Salut les sportifs, du coup c'est Djali Bedrami, coureur de 3 disciples, donc voilà je prépare le meeting de Paris le 9 juin donc dans deux jours. Aujourd'hui c'était la dernière séance. Les sensations sont bonnes, tous les feux sont au vert pour pouvoir aller chercher une perc, donc je vous donne rendez-vous le 9 juin au stade de Charletti. Ça m'a mis en confiance pas forcément, c'est juste des réglages techniques donc je sais que je suis déjà en confiance donc voilà il faut là c'est juste un petit réglage avant la compète. Les sensations sont bonnes donc c'est ce qu'il faut retenir de la sens. Il faut s'adapter quoi, il faut courir quoi qu'il arrive on va courir et on va prendre du plaisir, c'est le principal. Après il faut s'adapter dans toutes les conditions. Et on n'a toujours pas la startlist encore ? Elle vient de sortir là, il y a du monde, il y a trois kenyans, il y a la Mecha Jirma, un des meilleurs stipplers au monde. Il y a pas mal d'européens aussi donc ça va être une bonne bagarre à la maison. À Dodo. À la maison, à Paris. À Paris, à Dodo. À Dodo. Écoutez, belle journée qui se clôture, voilà, c'était une belle séance de répétition avant les échéances de ce week-end et on va voir ce qui se passera quoi. Mais on est on est confiants puisqu'on a fait le travail. Je crois que c'est un truc comme six fois trois cents et deux fois, non, trois fois deux cents après. Six fois trois cents, trois fois deux cents et la récup ? Je crois que ça va être une trente, un truc comme ça. Mais c'est le but, ce qui compte c'est l'intention comme il fait moche. Oui, il y a un peu de pluie mais bon, après on traverse les gouttes. Ah ben on est pas en sucre. Elle est réfée. Elle est réfée, il est là. J-3. La compétition histoire de remettre un petit peu de rythme et de préparer la compétition au mieux. C'est un peu catastrophique on va dire. Et là ce week-end c'est quoi comme compétition ? Ce week-end c'est le meeting de Paris. Diamonni, on est là. Attention, restez connectés. Salut les sportifs ! Salut ! Donc là on attend. Assiemment quoi. C'est ça on peut l'athleter ? Oui bah c'est de la patience. Moi ça fait cinq ans que je cours à faire un RP, je continue quoi. Il faut y croire. Après on s'en souvient de celle-là. Après on s'en souvient. Après on l'oublie pas. Là c'est vrai que les conditions sont pas top-top quoi. Et là c'est quoi les précédentes compétitions ? Ce week-end normalement. Ce week-end ? Un 500 ? Ouais. 500 mètres ? Ou je sais pas. Tu sais pas encore ? Non. Ok. Mais ce week-end. Surprise ? Surprise du chef. Où est-ce qu'on peut se suivre pour les personnes qui regardent ? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il faudra aller sur les bilans de la FED et regarder dans les top 10. Bonjour Sophie Duarte. Je cours en train d'Ylali avec Sébastien. Pour ce soir la séance c'est de l'improvisation puisqu'on a l'appui qui s'est invité avec l'orage. Donc l'idée c'est que ça roule sur des 300 E. Et ensuite finir un tout petit peu plus vite sur 2 x 200. Et jusqu'à la dernière minute on va être en adaptation. Parce que là c'est vraiment de la stimulation. Il n'y a plus rien à faire. Le tout a été fait samedi. C'est natation ce soir ? Non. C'est un peu la spécificité du STIP. C'est de franchir la barrière de STIP. Donc voilà. Donc entraînement et ce week-end bien sûr la diabolique. Ce week-end. Donc après tout va très bien. Les séances sont réalisées. Aujourd'hui c'est juste des petits gris gris pour occuper l'athlète. Et les jambes de l'athlète. Parfait. On n'a plus qu'à suivre ça. C'est ça. C'est quoi ? Non, pas de la chose. On a doen ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501